Togo Info, le Togo à votre portée. Et qui sont dans ces camps-là, et qui, comme l'a dit le pasteur Afonabi, qui vivent dans une précarité extrême. Et donc, le Gourou leur fait croire qu'ils deviendront tous multimilliardaires, et qu'il sera probablement, je ne dirais même pas probablement, président de la République, et que tous vont profiter de cette grâce-là. Voilà, et c'est pourquoi nous avons barré au plus pressé, et nous avons un objectif de droit, en l'occurrence vous, pour que chacun de vous, à son niveau, puisse faire ce qu'il doit faire pour que la CNE s'arrête, pour que le Sior Gabriel soit arrêté, surtout pour que sa secte soit fermée, et que toutes ces personnes-là retrouvent leur vie dans l'occurrence. Alors, quand vous essayez, qu'est-ce qu'il vous a fait concrètement ? Moi, moralement, j'ai subi beaucoup de préjudices. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tantôt lors de la conférence, nous l'avons approché l'année dernière. pour lui signifier qu'il est en train de commettre des dérives et des détectations. Et mal lui en est pris de nous diffamer. Si vous allez sur sa chaîne, vous verrez que nos photos sont postées, et beaucoup de méchanceté et de fausseté, surtout, sont dites sur nous. Voilà, et donc c'est pourquoi je parlerai de préjudice. Et les questions des cas de l'économie, de l'OVC, dans cette pointe ? Une tortue peut-être ? Avec d'autres psychologues, ça dépend. Bon, on ne va pas parler de cas de torture, mais de violence physique. De violence physique, de séquestration morale et psychologique sur ses adeptes. On a un cas, on a l'un de ses lieutenants qui, secrètement, avait des rapports avec l'une de ses adeptes. Et évidemment, comme c'est lui qui octroie les mariages, c'est lui qui fait les mariages, il a donné l'une de ses filles à ce lieutenant-là. Et malheureusement, la fille avec laquelle il avait des rapports illégitimes est en mise enceinte. Et lors de cette présentation, elle s'est présentée pour signifier qu'elle était enceinte de lui, et que ce lieutenant-là ne pouvait pas marier une autre femme qu'elle. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont amenés au camp, à Koumou, ils les ont déshabillés, le lieutenant et la jeune fille en question, ils les ont battus, ils ont même filmé ce qui s'est passé. Et évidemment, il leur a intimé l'ordre de ne pas parler sous prothèse, que s'ils parlaient, ils allaient exposer la vidéo au grand jour. Je crois que c'est le lieutenant, en l'occurrence, le gourou, détient au conseil d'idiot. Et si vous allez sur sa chaîne, vous verrez qu'il le dit, il dit que Dieu l'investit dans le pouvoir, et que quiconque prend son chemin sera battu. Que vous soyez son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ou qui que ce soit, vous serez battu et filmé. On a même une partie dans le livre, c'est dans le 5e, dans l'au-delà, la page sur le 14, qui stupide ce fait. J'ai eu une dernière question. Avez-vous porté plainte à la justice ? Oui, nous avons porté plainte, et nous avons remis la plainte au procureur de la rue du Québec. Et il faut dire que, comme je le disais tantôt, nous avons été approchés par plusieurs parents, qui nous ont contactés, dans le but de passer par les voiles légaux, afin d'extriper leur famille, leurs parents, leurs époux, leurs enfants de celui-là. Nous avons fait une liste exhaustive de toutes ces personnes, qui sont entraînées du procureur. Merci. Je suis l'apôtre d'Abraham de la Côte d'Ivoire. Abraham quoi ? Abraham de la Côte d'Ivoire. Ça le présente ? Non, mon nom de baptême, c'est l'apôtre d'Abraham. Mon nom à l'état civil, c'est Cap d'Anseige. Ah aussi. Voilà. Merci. Merci. Merci.